C'est le premier coup de coin, on s'est retrouvés au sol finalement il y a une frappe là-bas assez de Werner, surprenant, honnêtement j'ai pas vu le pied partir moi. Non effectivement, il y a ces centres qui passent là-bas, qui ne trouvent personne, récupération de Camté qui avait été en un... Oh il part bien celle-là aussi ! Grosse poussée, gros pressing de Chelsea, est-ce que ça a été touché ça ? Je pense que oui Marc, ça a été touché. En tous les cas j'ai l'impression, non en tout cas il ne le donne pas, non il ne le donne pas. Ça a l'air d'aller, parce qu'il y a un ballon pour lui là, il y a un ballon pour lui, il l'a vu, il laisse passer, magnifique, magnifique et ce but, il croque sa frappe et elle trompe le gardien espagnol, comme quoi parfois ça peut arriver. Oui et Ziyech qui confirme qu'il est le meilleur buteur depuis le début de saison, donc lui il doit absolument s'imposer. C'est sur Werner qui glisse donc il n'a pas le temps de se mettre en excellente position et pour ça il vit en premier poteau et il déstabilise toute cette défense qui est hors position. N'empêche Trigueros là pour Foyt et un premier ballon maintenant, oh la superbe sortie, superbe sortie de Mendy. Récupération Ziyech, s'ils ne font pas attention il faut prendre le deuxième avant la mi-temps. Oui bizarre, c'est vraiment le faux mouvement par excellence ça. Bon, on va rajouter quand même trois bonnes minutes non ? Facile. Oui, bah oui. Pulisic, qu'est-ce que ça va changer ou pas dans le schéma de Tuchel ? Moreno, pas mal, pas mal du tout ça, pas mal du tout ! Oh la la ce ballon, quelle puissance, mais quelle puissance et quelle malchance. Ah quelle superbe reprise vraiment c'est Alberto Moreno. Oups. Eh bah dis donc, eh bah dis donc voilà peut-être la possibilité. Et non ! Oh c'est pas vrai, ils marqueront pas. Avec une latte et un poteau. Bien joué. Ouais, avec Stupinian. Ah non ! Là c'était un cadeau pour le gardien Mendy. Moreno, elle passe avec Dia. Oh joli, joli ! Oh magnifique ! Oh magnifique ! Quel but somptueux de Moreno. On se demandait comment ils allaient passer, et bien avec Brio. Ah oui, c'est superbe en action, mais Rudiger est aussi dans sa mauvaise relance, étant son positionnement suivant est mauvais. Et Moreno est précis. C'est superbe et on sent que physiquement ils sont en train de prendre le dessus. Ah on subit. On subit parce qu'on est vraiment pas bien dans la reconversion défensive, dans le pressing pour récupérer le ballon. Dans toute la seconde demi-temps, oui. Alors que là ça passe avec Alonso, ça c'est bien fait. Oh ! Il avait quand même peu de chance. Et nous sommes à notre troisième minute Marc. Et vous voyez en course à course, Alonso. Voici on va aller aux prolongations Marc. Bien vu, magnifique. Pourquoi il n'a pas tenté de la prise de volée ? Et là ! Décidément, Pulisic n'est pas son son. Oui, ça c'est du Pulisic. Ça c'est de la percussion, c'est des infiltrations. Bon, elle n'est pas précis. Mais c'est la première fois qu'il est en mouvement sans ballon. Et voilà le ballon, presque bon. Et le but ? Non ! Illusion d'optique avec Maison Mount. Et ce ballon qui était revenu dans les pieds un petit peu de manière miraculeuse. 啊 ! plus digueur le pion penalty bientôt à villarreal et en plus ils sont derrière les supporters de villarreal ou d'ailleurs le digueur ce qui fait mais le fait bien mais qu'est ce qu'il a fait là bas quel surprenant pénalty et voilà et voilà c'est terrible c'est terrible mais quelque part qu'est pas et tuckel ont gagné leur pari ils remportent un nouveau succès c'est la deuxième supercoupe d'europe remportée par chelsea qui